Monsieur le ministre de la Justice et des membres de son cabinet, Monsieur le Président du Conseil Supérieur et de la Magistratie Portable de Guinée, son Secrétaire Général, Entrant et sortant de la Cour des Comptes, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Ordre, Monsieur le Président du Conseil Supérieur et de la Magistratie, Madame la Secrétaire Générale du Ministère de la Justice, Monsieur les conseillers, Monsieur le vérificateur général, Monsieur l'inspecteur général des finances, Monsieur le Président de l'Ordre des experts comptables, Monsieur le Commissaire général du gouvernement, Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur les magistrats, Au personnel d'appui de la Cour, Chers invités, En vos grandes qualités, Je voudrais surtout l'appeler aussi, Monsieur l'inspecteur général du ministère de la Justice, qui est le parrain de cette passation, nous vous remercions pour votre participation à cette cérémonie solennelle de passation du service, entre le Premier Président sortant et le Premier Président entrant de la Cour des comptes. Pour commencer, nous remercions le Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, qui a continué à faire confiance à la Cour des comptes. En tant qu'institution supérieure de contrôle des finances publiques, il vous souviendra que la Cour des comptes, dans son schéma complet actuel, est très récente. Le mérite revient donc au cadre qui a réussi la mise en place d'une Cour des comptes opérationnelle à la République de Guinée. Nous remercions aussi M. le Ministre de la Justice et le Président de la Transition, qui ont bien voulu faire une promotion à l'inter des magistrats de la Cour des comptes, en commençant par le Premier Président, les conseils maîtres, les conseils référendaires. Cela prouve tout le respect et l'intérêt des autorités pour le personnel de contrôle de la Cour. Tout n'est pas parfait dans notre institution. Les défis et le salaire consisteront non seulement à améliorer de façon continue le fonctionnement de la Cour, mais aussi à impacter positivement la gouvernance économique et financière de notre pays. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la continuité. Nous profitons pour remercier le Premier Président sortant et féliciter le Premier Président entrant. La cérémonie va consister à la ceinture des PV, à l'allocution de M. le Premier Président sortant, du Commissaire Général du Gouvernement, Sylvia Lune, de l'allocution du Premier Président entrant, et aussi les sages conseillers du ministre de la Justice. Je vous remercie. Je vais appeler à ce public, M. l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, M. Yaya Kayurabataba. Messieurs le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Messieurs le secrétaire exécutif du Conseil supérieur de la magistrature, Mme la secrétaire générale du ministère de la Justice, Messieurs le Président de l'Ordre des Experts Comptables du Guinée et son secrétaire général, Messieurs le vérificateur général, Messieurs l'inspecteur général des finances, Messieurs le Président sortant de la Cour des Comptes du Guinée, Messieurs le Président entrant de la dite Cour, Messieurs les commissaires généraux du gouvernement sortant et entrant, Messieurs les membres de la Cour des Comptes du Guinée, Mesdames et Messieurs, chers collègues magistrats, Mesdames et Messieurs les invités, Depuis le 5 septembre 2021, de profondes mutations s'opèrent dans tous les domaines d'activité de notre pays, imprimant la marque indélébile des nouvelles autorités sous la bannière du CNRD et sous l'impulsion de son premier responsable, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armes. Au centre de ces activités, le fonctionnement régulier, efficace et pérenne des institutions, véritable instrument incontournable de refondation de l'État. Parmi ces institutions, la Cour des Comptes, qui est l'une des hautes juridictions spécialisées, est en compétence juridictionnelle nationale pour les matières que la loi organique L-2012-012-CNT du 27 juillet 2012, relative aux lois de finances, et la loi organique L-2013-046-CNT du 18 janvier 2013, relative à la Cour des Comptes, y ont attribué. Mesdames et Messieurs, votre présence massive ce matin et dans cette salle est motivée par la mise à exécution du décret D-2022-0208-PRG-CNRD-SGG du 21 avril 2022, portant nomination des magistrats, dont M. Sa-Joseph Cadouno, dans les fonctions du premier président de la Cour des Comptes, et M. Mamadou Sari-Urgalo, commissaire général du gouvernement. M. le premier président de la Cour des Comptes, l'article 21 de la loi L-2013-046-CNT a dévolu au premier président que vous êtes diverses attributions administratives, financières et juridictionnelles, dont il est nécessaire de faire un bref rappel ici. Premièrement, le premier président de la Cour des Comptes préside la Cour, les chambres réunies, les audiences solennelles et toutes audiences lorsqu'il l'estime nécessaire. Il signe les décisions. Deuxièmement, la gestion administrative et financière lui incombe. À ce titre, il est l'ordonnateur du budget de la Cour des Comptes. Troisièmement, il veille sur la discipline au sein de la Cour des Comptes. Il représente la Cour des Comptes auprès des autorités guinéennes, des pays étrangers et des organisations internationales. Cinq, il a en charge les relations de la Cour avec les institutions supérieures du contrôle des finances publiques des pays étrangers et leurs groupements associatifs. Six, il peut contracter avec toutes les organisations internationales qui peuvent lui confier des missions dans le cadre des compétences et des capacités d'expertise de la Cour des Comptes. Sept, le premier président définit sur proposition des présidents de chambres l'Organisation générale des travaux et en arrête le programme après avis du commissaire général du gouvernement. Huit, il exerce les prérogatives que la loi lui confère par décision ordonnance prise en chambre réunie ou en référé et par note de service. Neuf, il transmet au président de la République et au président du CNT Petit a, le rapport annuel d'activité de la Cour des Comptes. Petit b, le rapport sur la loi de règlement. Petit c, l'avis sur le compte général de l'État. Aussi, l'article 22 de la loi précité en fait le destinataire des déclarations de biens dont il signe les trois exemplaires à communiquer l'un aux déclarants, le second aux autorités concernées et le troisième à l'usage de la Cour. Messieurs le commissaire général du gouvernement, les fonctions du ministère public près de la Cour des Comptes sont exercées par le commissaire général du gouvernement, tel que prévu à l'article 29 de la loi organique L203046 CNT. Il doit être entendu par le président de la Cour, par les chambres ou par l'Assemblée plénière sur toute question relevant de la juridiction de la Cour. C'est une prévision des dispositions de l'article 31. Le ministère public près de la Cour des Comptes est chargé d'assurer les relations entre la Cour et le gouvernement d'une part et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation d'autre part. L'article 29 alinéa 3 et 31 de la loi précité précise que le ministère public devra notamment veillez à la production régulière des comptes présentez le cas échéant des conclusions concernant les affaires soumises à l'examen de la Cour des Comptes exercez dans l'intérêt de la loi les pourvois contre les arrêts rendus par la Cour des Comptes appelez l'attention des autorités administratives sur les irrégularités découvertes en cours de vérification notifier aux autorités administratives et aux comptables les arrêts rendus et assurer les mesures nécessaires à leur exécution informer les représentants du ministère public près des juridictions de droit commun de tout fait dont la sanction relève de ces juridictions sous réserve des dispositions de l'article 70 de la même loi assister aux audiences et y présenter des observations écrites et orales par voie de réquisition le commissaire général requiert une peine d'amende contre les comptables défaillants ou retardataires dans la production des comptes le commissaire général transmet à la Cour les requêtes dont il est saisi il déferle aux juridictions compétentes les agissements constitutifs de crimes et délits par voie de conclusion précise l'article 31 alinéa 3 le commissaire général veille à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur il reçoit avec pièce justificative à l'appui communication des rapports il conclut par écrit sur toutes les affaires soumises à la Cour des comptes le commissaire général du gouvernement rend compte au président de la république et au premier ministre de l'absence ou de l'insuffisance des réponses des ministres aux référés de la Cour des comptes messieurs les impétrants au regard de vos attributions et compétences respectives ainsi énumérées de façon non exhaustive vous mesurez la portée et l'importance de vos rôles respectifs et complémentaires dans la lutte pour la moralisation de la gestion de nos comptables et de tous nos gestionnaires me fondant sur la grande expérience qui est la vôtre et sur vos différentes expertises dont on n'a plus besoin de prouver j'ose en ma qualité d'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires j'ose dis-je exprimer ici sans risque de me tromper ou d'être contredit qu'avec vous nous sommes à votre école c'est donc sur cette note que je vous déclare installés dans vos fonctions respectives et vous renvoie solennellement à leur exercice je vous remercie monsieur le premier président de la cour des comptes de Guinée monsieur le ministre de la justice et des droits de l'homme monsieur le président du conseil supérieur de la magistrature madame la secrétaire générale du ministère de la justice et des droits de l'homme monsieur l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires monsieur le vérificateur général monsieur le président de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés distingués représentants religieux monsieur le commissaire général du gouvernement de la cour des comptes monsieur le secrétaire général de la cour des comptes mesdames et messieurs les magistrats de la cour des comptes mesdames et messieurs les autres personnels de la cour des comptes distingués invités mesdames et messieurs en vos rangs et qualité mesdames et messieurs permettez-moi permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à dieu le tout miséricordieux pour avoir m'assisté et me guider tout au long de cette mission exaltante qui était de mettre en place pour la première fois en guinée une cour des comptes répondant aux standards internationaux vous me permettrez également de remercier très sincèrement le colonel Mamadi Doumbouya président de la transition chef de l'état chef suprême des armées pour la réhabilitation de la cour des comptes après les événements du 5 septembre 2021 et nous donner l'opportunité de lui remettre les rapports publics annuels de la cour des comptes pour les exercices 2017 2018 2019 et 2020 Mesdames et Messieurs la cour des comptes a été créée par les dispositions des articles 77 et 116 de la constitution de 2010 la loi organique L 2013 046 CNT du 18 janvier 2013 portant organisation attribution et fonctionnement de la cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres a été adopté modifié dans certaines de ses dispositions par la loi organique L 2013 066 CNT du 12 décembre 2013 L est la juridiction de contrôle à postérieure des finances publiques elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives pour la petite histoire c'est en janvier 2016 que les membres de la haute direction de la cour des comptes ont été nommés et à l'époque ils étaient au nombre de 10 conseillers maîtres il est important de signaler également qu'à l'époque seul un local abritant la cour des comptes qui était vide était disponible plus les deux lois organiques que je viens de citer rien d'autre conscientes de l'importance du rôle de la cour des comptes et en dépit de sa création récente nous nous sommes employés en premier lieu à nous doter de capacités humaines et institutionnelles ainsi que les moyens logistiques minimaux pour notre opérationnalisation nous avons poursuivi la mise en place de la cour des comptes par le développement d'outils nous permettant d'exercer pleinement les missions de contrôle de conseil et d'assistance qui sont les siens cette mise en place a été fortement soutenue par la délégation de l'Union Européenne expertise France à travers le projet renforcement des corps de contrôle le corps 1 et 2 ensuite le projet PACAF ce qui nous a permis d'organiser en 2016 le recrutement des conseillers référendaires et les auditeurs de la cour des comptes depuis cette date la cour des comptes a réalisé de nombreuses activités tant en Guinée qu'au niveau régional et international au niveau national les textes internes au nombre d'une quarantaine nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de la cour des comptes ont été élaborés je vais citer juste quelques textes il y a le décret portant code de déontologie pour les magistrats rapporteurs assistants vérificateurs et experts de la cour des comptes l'ordonnance fixant la composition des chambres et leurs missions l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du secrétariat général l'ordonnance portant création attribution et fonctionnement des organes chargés du pilotage du suivi et du reporting de la mise en oeuvre du plan stratégique de la cour des comptes le règlement intérieur de la cour des comptes l'instruction sur les procédures relatives aux décisions juridictionnelles de la cour des comptes applicables au comptable public l'instruction relative aux principales règles orthotypographiques applicables aux publications de la cour des comptes l'instruction relative au modèle type d'arrêt de la cour des comptes et l'arrêt portant sur la procédure d'élaboration du programme de vérification de la cour des comptes toujours dans le cadre de son opérationnalisation avec l'appui de nos partenaires cités CIVO la cour des comptes a élaboré une dizaine de guides et manuels de contrôle la cour a également réalisé plusieurs contrôles de gestion de certification et de conseil au plan du contrôle juridictionnel la cour des comptes a rendu des arrêts définitifs au titre de l'appui accéléré des comptes des comptables principaux de l'État et de certains receveurs communautaires plusieurs projets de rapports à fin d'arrêt provisoire et définitif sont élaborés et déposés aux grèves centrales de la cour des comptes au titre de la prestation de serment la cour a reçu le serment de 13 comptables principaux de l'État d'une soixantaine d'agents comptables des établissements publics administratifs de l'État et 24 receveurs communaux et communautaires au plan international la cour a été élue en 2020 membre du bureau des vérificateurs excelles de l'Union africaine pour représenter l'Afrique de l'Ouest pour les exercices 2020 et 2021 à ce titre elle a réalisé l'audit des états financiers de l'exercice 2020 du mécanisme africain d'évaluation par les pairs elle a également participé avec le conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle de l'Afrique francophone au sud du Sahara CREFIAF à des audits coopératifs au nombre de 4 au minimum la cour des comptes est actuellement membre de l'équipe d'audits coopératifs et environnementaux coordonnés par l'Afro-Sai WGA sur le bassin du fleuve Niger qui regroupe les pays suivants le Mali la Côte d'Ivoire le Bénin le Niger le Nigeria le Cameroun le Tchad et la Guinée Monsieur le Premier Président la Cour des Comptes a ouvert plusieurs chantiers dont la poursuite mérite votre attention particulière il s'agit de la finalisation de plus d'une dizaine de missions de contrôle et d'assistance qui sont en cours de réalisation au sein de la Cour notamment sur demande de la Banque africaine de développement relatif à l'audit des flux financiers du compte spécial COVID-19 et l'audit de la passation des marchés relatifs aux activités liées à la pandémie de COVID-19 sur financement toujours de la Banque africaine de développement ces deux audits les résultats de ces deux audits sont incessamment attendus par le gouvernement ensuite un autre point important c'est la poursuite de la mise en oeuvre du plan stratégique 2020-2024 de la Cour des Comptes dans le cadre du renforcement de sa gestion stratégique dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan stratégique des financements sont déjà obtenus et plusieurs intentions sont annoncées sur le financement de la Banque africaine du développement le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et la formalisation des entreprises Pamorif a octroyé 440 000 dollars à la Cour des Comptes ce montant est géré par l'unité de coordination et d'exécution des projets ICEP domiciliés au ministère de l'économie et des finances et du plan la même banque africaine de développement avec 5 autres pays africains dans le cadre du projet d'appui à la transition est en train de finaliser un autre projet en faveur de la Cour des Comptes pour un montant qui avoisine les 378 000 dollars au même moment nous sommes en discussion avancée avec l'USAID Guinée qui a promis également de financer les activités de la Cour des Comptes à hauteur minimum de 400 000 dollars et plus donc je pense que c'est des actions à poursuivre pour rendre efficace la gestion stratégique de la Cour des Comptes aussi l'initiative pour le développement de l'USAID qui a appuyé la Cour des Comptes dans le cadre de son plan stratégique assiste et continuera d'assister au renforcement des activités de renforcement des capacités de la Cour des Comptes c'est un partenaire privilégié avec lequel il faudrait continuer poursuivre les mêmes activités Mesdames et Messieurs je ne saurais terminer ce discours sans remercier l'ensemble du personnel de la Cour des Comptes pour le soutien qui m'a été accordé dans l'exercice de mes fonctions étant immortel j'ai dû dans l'exercice de mes fonctions primer heurter ou causer du tort à plusieurs parmi vous je saisis cette occasion solennelle pour vous demander pardon pour tous ces désagréments l'objectif était de faire avancer au mieux nos activités au sein de la Cour je demande je demande pardon également à la garde qui se trouve en bas au cas où j'ai eu à vous frustrer à vous primer je vous demande pardon et puis de m'excuser à cause de notre créateur je remercie je remercie également mes parents amis et connaissances qui m'ont soutenu à traverser cette période de mise en place de cette Cour des comptes je n'oublie pas bien sûr mon épouse pour son soutien constant de tous les jours je félicite tous les nouveaux promus et souhaite plein succès à la nouvelle équipe dirigeante de la Cour des comptes monsieur le premier président je reste à votre disposition en cas de besoin que Dieu bénisse la Guinée de Guinée je vous remercie c'était une petite rétrospective de notre jour le cours des comptes par celui-là même qui l'a guidé depuis 2016 à avril 2022 merci à monsieur Kiare pour les sévices rendus à la nation la cérémonie se poursuit à présent j'invite à ce pupitre monsieur le commissaire général du gouvernement monsieur Mamadou Sadewikian monsieur le ministre de la justice garde des sous ministre des droits de l'homme monsieur le premier président de la cour des comptes monsieur l'inspecteur général des affaires judiciaires et pénitentiaires monsieur le vérificateur général monsieur le président de l'ordre des experts comptables mesdames messieurs les représentants du conseil supérieur de la maestrature distingués et invités en vos grades et qualités c'est avec un honneur doublé d'un immense plaisir que je prends la parole à cette solennelle cérémonie de passation des charges pour tout d'abord remercier Allah le tout puissant notre créateur son excellence monsieur le colonel Mamadi Doumouya résident de la transition chef de l'état chef suprême des armées d'avoir rendu possible ce jour un monument dans les fonctions de commissaire général du gouvernement près la cour des comptes mes remerciements s'adressent également au CNRD dans son entièreté au premier ministre et à son gouvernement mesdames messieurs la cour des comptes est l'institution supérieure de contrainte des finances publiques en République de Guinée elle est régie par la loi organique 046 du 18 janvier 2013 elle a été fort heureusement réhabilitée par l'ordonnance numéro 02 2021 CNRD du 18 septembre 2021 en vertu donc des dispositions de l'adjectoire de cette loi organique 046 la cour des comptes et la juridiction de contrôle à posséderie des finances publiques à ce titre elle dispose d'attribution juridictionnelle et consultative elle s'attire sur les comptes publics c'est des collectivités territoriales et locales des états du ciment public des entreprises publiques et parapubliques et tout organisme et institution bénéficiaire du concours financier de l'État la cour des comptes est également chargée de contrôler la déclaration des biens elle élabore et adresse un rapport annuel d'activité au président de la République et au président de l'Assemblée nationale elle reçoit le serment des comptes publics principaux avant leur entrée en fonction la cour des comptes dans le cadre de ses attributions juridictionnelles consultatives contribue aux missions suivantes principalement la sauvegarde du patrimoine public ainsi que le contrôle de la sincérité et la transparence de la gestion des finances publiques la lutte contre le détriment des déniers publics la corruption et toute infraction économique l'amélioration des méthodes et techniques de la gestion publique la rationalisation de l'action administrative la responsabilité des gestionnaires publics c'est de répondre à la pressante préoccupation de nos populations car l'opinion ne supporte plus que la mauvaise gestion et les irrégularités dans l'utilisation de l'argent public demeurent le plus souvent sans sanctions personnalisées Mesdames, Messieurs le commissaire général du gouvernement dans le cadre de ses attributions est entendu par le président de la Cour des comptes par les chambres réunies et par toutes les chambres sur toutes les questions relevantes de la réduction de la Cour le ministère public près de la Cour des comptes est chargé donc d'assurer les relations entre la Cour et le gouvernement d'une part et d'autre part entre la Cour et les organismes et institutions soumis à sa réduction à son contrôle et à son appréciation au terme donc de l'article 30 de la loi organisée au 46 le ministère public est chargé notamment de vers la production régulière des comptes par les contats publics soumis à sa réduction exercer dans l'intérêt de la loi les recours contre les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes appeler l'attention des autorités administratives sur les irrégularités découvertes à la suite des contrôles menés par la Cour assurer le suivi de l'exécution des décisions de la Cour notamment ses arrêts saisir les urdictions répressives de toute infraction à la loi pénale constatée au cours des contrôles de la Cour des comptes l'article 31 prévoit que par voie de réquisition donc le commissaire général du gouvernement saisit les urdictions répressives de toute infraction à la loi pénale constatée au cours des contrôles de la Cour l'article 31 de la même loi prévoit que le commissaire général du gouvernement met en demeure les comptables publics et les responsables des organismes soumis à son contrôle en échéance des délais débaus à produire leurs comptes par devant elles requérir aussi une amende contre les comptables défaillants ou retardataires dans la production des comptes ou en l'absence ou l'absence de réponse aux insonctions qu'elle adresse aux gestionnaires et aux comptables publics et aux administrations en général et le commissaire général du gouvernement transmet à la Cour les requêtes dont il est saisi par voie de conclusion le commissaire général du gouvernement veille à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur à cet effet il reçoit avec pièce justificative à l'appui communication des rapports des magistrats rapporteurs et peut conclure par écrit sur toutes les affaires soumises à la Cour des comptes si l'instruction ou l'examen des comptes fait apparaître des faits sur ce type de constitué des infractions à la loi pénale le commissaire général du gouvernement transmet le dossier aux indictions compétentes il veille à ce que la Cour des comptes reçoive les rapports d'inspection d'audit interne et externe établis par les corps d'inspection sur les services et organismes soumis à son contrôle par ailleurs ces rapports sont transmis d'office chaque année par les ministres et à diligenté les contrôles ou tout au moins à la demande du ministère public mesdames messieurs fondamentalement les missions de la Cour s'articulent autour des points suivants juger contrôler conseiller et évaluer la mission première d'ordre public de la Cour est de juger les comptes des comptes publics toutes les administrations toutes les autorités judiciaires se souviennent que le jugement des comptes des comptes publics n'a pas connu d'effet notoire contrôler c'est contrôler les organismes publics contrôler l'efficacité et l'efficience et la performance de la gestion des organismes publics c'est conseiller le gouvernement et le parlement notamment à travers le rapport sur l'exécution de la loi des finances qui permet au parlement de savoir ce qui a été fait de la loi des finances aérienne votée et promulguée par le président de la République et mis en oeuvre par le gouvernement de la République c'est évaluer les projets et politiques publiques sur scène des missions récentes attribuées au cours des comptes francophones je ne serai clore ma communication sans adresser mes vifs remerciements au premier président sortant et au commissaire de gouvernement sortant dont j'ai l'honneur de remplacer pour tous les efforts consentis pour la mise en place d'une cour de compte fonctionnelle dotée de tous les autres tous outils nécessaires techniques permettant de remplir efficacement sa mission qui me trouve ici ma gratitude renouvelée pour terminer je souhaite que Dieu me soutienne et m'a de courage et de conscience pour bien conduire la noble mission qui m'est assignée dans l'intérêt supérieur de la nation ainsi donc la réussite de cette mission de sauvegarde des biens publics et la moralisation de la gestion publique fait appel au soutien consent du président de la République du CNRD et du gouvernement pour que avec vent et marée nous arrivions par nos travaux à faire en sorte que les immenses ressources de notre pays profitent à nos populations vive la République je vous remercie au nom du père et du fils et du sein d'esprit monsieur le garde des sous ministre de la justice et le droit de l'homme madame la secrétaire générale du ministère de la justice messieurs les conseillers du ministère de la justice messieurs l'inspecteur général des élèves judiciaires et pénitentiaires messieurs les membres du conseil supérieur de la magistrature messieurs le secrétaire de la cour des comptes messieurs le président de l'ordre national des experts comptables et comptables agréés de Guinée messieurs le vérificateur général messieurs l'inspecteur général des finances messieurs les officiers des forces de l'ordre et de sécurité les forces de l'évidence et de sécurité messieurs le président de l'association des magistrats messieurs le président le premier président sortant de la cour des comptes de Guinée mesdames et messieurs le commissaire général du gouvernement et le président de la chambre sortant messieurs le conseiller maître mesdames et messieurs les assistants les vérificateurs mes révélants messieurs les secrétaires et madame la secrétaire messieurs les chauffeurs aussi agents de sécurité et techniciens de surface messieurs et madame les membres du corps diplomatique et consulé de l'activité en Guinée mesdames et messieurs les représentants des institutions financières internationales messieurs le président des chambres des moteurs des huissiers de Guinée distingués et invités à vos rangs et qualités permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu le tout puissant et miséricorde qui nous a accordé la longévité et la santé nécessaires pour vivre ce jour historique mes remerciements vont à l'endroit du président de la transition chef de l'État chef suprême des armées son excellence le colonel Mamadi Tumouya pour la confiance placée en nous pour mener la délicate mais exaltante mission de contrôle et de moralisation de la gestion publique de notre pays mes remerciements s'adressent aussi au CNRB au premier ministre et à son gouvernement mes remerciements à monsieur le père des Sceaux de la justice et des droits de l'homme ainsi qu'à tous les membres du conseil supérieur de la magistrature j'adresse mes remerciements et ma profonde reconnaissance à mes aimables deux frères-parents mon père et ma mère pour tous les efforts qu'ils ont consentis pour mon éducation de leurs âmes reposant mesdames et messieurs la Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques en République elle est régie par la loi 046 du 8 janvier 2013 elle a été réunitée par l'ordonnance 0 2021-02 de PRG CNRB SGG du 10 septembre 2021 en vertu donc de l'exposition de l'article 3 et suivant de cette loi la Cour des comptes est la juridiction de contrôle à postélu des finances publiques à ce titre elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives elle statue sur les comptes publics ceux des collectivités territoriales et locales des établissements publics des entreprises publiques et par la publique et de toutes organisations et institutions bénéficientes de concours financiers de l'État elle statue sur les comptes publics elle connaît également les comptes de campagne électorale et de toutes les matières qui est attribuées par la loi la Cour des comptes est également chargée de contrôler les créations de biens en vertu des dispositions de l'article 6 de l'organisme 046 janvier 2013 la Cour des comptes contrôle et appuie les gestions de pertes elle élabore et adresse un rapport annuel d'activité au président la république et au président de l'assemblée nationale la Cour des comptes assiste donc l'assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et elle en fait rapport à l'assemblée nationale elle reçoit le serment des comptes à public principaux avant leur entrée en mission la Cour des comptes comme le constaté juge les comptes des comptes des comptes à public de l'État des établissements et des collectivités et des établissements publics elle assure également le contrôle des comptes de gestion des sociétés d'État des sociétés mixtes ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'État possède une part du capital social et accorge une contribution financière la Cour contrôle des institutions de sécurité sociale y compris les organes de droit privé qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime de prévoyance ou de refaire légalement obligatoire elle veille donc au bon emploi des crédits et la gestion de tous les organes soumis à son contrôle dans le cadre des attributions judiciaires et consultatives elle contribue aux missions suivantes sur l'état du contribuant public ainsi que la sincérité et la transparence de la gestion des finances publiques la lutte contre le détrouement des déniers publics la corruption de toute infraction économique l'amélioration d'autres méthodes et techniques de la gestion publique et la rationalisation de l'action administrative dans l'exercice de ces attributions la Cour répond dispose de tout pouvoir d'investigation sur pièce et sur place l'obligation du secret professionnel n'est pas proposable aux procédures et aux magistrats de la Cour des comptes à l'occasion des investigations effectuées par eux l'index de ces fonctions distingués invités le défi à relever par notre juridiction des défi à relever par nos juridictions sont énormes car il s'agit de faire en sorte que les comptes publics se sentent concernés par le jugement des comptes que les ordinateurs et les contrôleurs financiers soient à l'avant-garde du combat pour le respect des règles et des procédures de gestion des finances publiques qu'ils puissent comprendre que dans leur gestion quotidienne ils seront justiciables de la Cour en cas de commission de faux de gestion sans préjudice d'autres poursuites La Cour m'aidera ses missions dans le respect des normes et procédures en vigueur pour que les résultats soient mis à la connaissance du public sur la base des éléments prouvant suffisants et appropriés Mesdames et Messieurs et réputés comptables de fait toute personne qui est actue sans y être habilité par une autorité compétente des opérations de recettes de dépenses de détention et de maniement de fonds aux valeurs appartenant à une organisation publique La Cour entend pleinement remplir ses fonctions et son rôle dans la moralisation de la gestion publique par la promotion de la bonne gouvernance des finances publiques par la lutte contre la corruption et le document des données publiques Distingués invités Mesdames et Messieurs en vertu de la disposition de l'article 90 du règlement général de la comptabilité publique Un comptat public est astreint à la prestation de serment devant la Cour des comptes et à la constitution de garantie Aucun comptat public ne peut entrer en fonction s'il n'a pas justifié l'accomplissement de ses désobligations La réalité est que plusieurs comptats publics sont entrés en fonction sans se conformer à ses prescriptions C'est de mieux le rappeler qu'en le faisant les dix comptables s'exposent à des poursuites de gestion de retraite C'est pourquoi j'ai mis tous les comptats publics à se mettre en conformité vis-à-vis de leurs obligations légales et réglementées Je profite Je profite de l'occasion pour rappeler aux comptables principaux mis à la retraite qui ne sont pas encore déchargés de leur gestion et me faire le devoir de leur rappeler les dispositions de la TIC 57 et de la loi 046 portant sur la Cour des comptes qui disposent Tout comptable en fin de fonction est tenu jusqu'à sa décharge définitive d'identifier directement son nouveau domicile et tout changement intérieur de domicile au grève en chef de la Cour des comptes Je les exhorte à le faire dans les murs de l'air Mesdames et Messieurs , distingués et amis La Cour des comptes procède à l'audit et au contrôle de gestion des entités publiques L'audit se définit comme l'examen méthodique d'une situation par une personne compétente et indépendante qui s'assure de notre activité des faits et des situations qui vérifie la conformité des traitements effectués avec des normes et des procédures du système de contrôle interne en vue d'exprimer une opinion motivée sur la concordance globale de la situation constatée par rapport aux normes que de recommander des améliorations pertinentes sur la base des faiblesses relevées Vous comprendrez que le terme méthodique se compose de deux mots méthodes qui signifient moyen démarché Le logiste qui veut dire vérité le dit donc c'est un chemin qui mène vers la vérité Mesdames et Messieurs la fraude doit être combattue sous toutes ses formes Permettez-moi de souligner en passant que la fraude est tout procédé qui a pour but de tromper ou de camoufler la vérité Le terme désigne donc l'irrégularité volontaire commise par plusieurs personnes directeurs employés tiers dans le but de l'actérir des comptes La fraude se manifeste par la manipulation la falsification le détournement de l'actif l'arrivée d'opérations sans fondement et les manipulations de bilan Ces pratiques enrichissent certains et la propriété d'autres en général des charges sans objet ou en diminuant les produits Mesdames et Messieurs pour nous il s'agit là de connaître des différentes méthodes de fraude afin de les identifier car si l'on ne sait pas ce que l'on cherche il est difficile de le trouver Mesdames et Messieurs La fraude s'émure Elle est passée de son âge artisanal à l'âge industriel Donc la fraude manuelle de la fraude manuelle à la fraude organisée par des montages professionnels à partir des sociétés étrangues Ces montages peuvent être présentés pour présenter les caractéristiques suivantes L'absence de causes réelles La fluidité ou l'inégrissance des supports La sous-traitance Les fruits financiers illicites Les faux documents contenant des écritures qui disparaissent après l'utilisation Distinguer et inviter c'est pourquoi la bonne gouvernance recommande la coexistence des pouvoirs séparés et l'institution d'un système national d'intégrité J'exopte les comptes publics et les gestionnaires à s'accroquer de tous les textes de loi et règlements notamment la loi de la génération de la gestion publique de la comptabilité publique La loi 046 portant sur la cour de récompte La loi anticorruption Le décret 265 de septembre 2019 portant régime juridique des comptes publics L'AED sur la nomenclature des pièges justificatifs d'indépendance etc. Ne perdons pas le but de la corruption et des facilités et entretenues par la non-formalisation des procédures le cumul des fonctions incompatibles la non-limitation des pouvoirs l'absence d'indépendance des organes de contrôle l'absence d'éthique le grouage du système informationnel l'absence de sanctions que nous appelons communément intimité La corruption a un coût économique car elle pervertit les motivations un coût politique car elle sacre les institutions un coût social elle redistribue les richesses et les pouvoirs au profit des gens qui ne le méritent pas Quant à la corruption car elle corrode en profondeur le droit de propriété l'état de droit que le coût d'investir soit bloqué Prenons la disposition urgente et rigoureuse pour éradiquer la corruption Pour nous balistras et assistants vérifiés qu'elle a couvert contre le guillet il nous appartient pour cela de nous assurer de la qualité des comptes par la maîtrise de l'analyse des comptes en traquant tout ce qui trompe des trucs veillant s'assurer de la suite efficace de nos travaux nous assurer donc il nous revient donc d'user des pouvoirs que la loi a mis à notre disposition pour dépendre de l'argent public que le citoyen accepte de mettre au service de la nation et du bien commun cet argent est rare il est précieux de son emploi dépend de la confiance de le vivre ensemble les opérations irrégulières les concours à l'insensibilité des comptes peuvent également être poursuivis sur un terrain distributionnel en demandant à un comptable de reverser sur ses déni propres des fonds qui n'auraient jamais dû sortir de la caisse publique en sanctionnant dans le cadre d'une gestion de paix des personnes qui se seraient immisées dans le maniement de l'argent en lieu de place d'un contrat en sanctionnant devant la chambre de discriminer du GTL les manquements dans la gestion des dénés publiques et en transmettant au pénal ou au juge pénal les dossiers qui soulèvent en outre des risques d'atteinte à la probité Mesdames et Messieurs il faut contrôler et auditer pour mieux gouverner Vous savez mieux pour moi que cette tâche est ardue délicate dérangeante ingrate voire même répugnante parfois le contrôle à longtemps a été le plus relégué au dernier rang parce que déplaisant aux yeux d'un grand nombre de nos concitoyens et pourtant de nos jours pour un monde moderne la bonne gouvernance sont des thèmes mobilisateurs du débat national Distingués invités Mesdames et Messieurs la Cour répondant par ma voix saisit cette occasion sur la vue pour tendre une main franche et fraternelle de collaboration à tous les ordres nationaux et notamment lors des experts comptables du Guinée au bureau du vérificateur général à l'inspection générale des finances au centif à l'ordre à l'agence national de la corruption aux inspections sectorielles et aux contrôleurs financiers pour une synergie d'action en vue de du débat de la corruption pour la sauvegarde du patrimoine public pour ce faire nous comptons renforcer les relations entre experts comptables du Guinée et la Cour des comptes comme le prévoit l'article 13 de notre loi en zone linéa 7 organiser des formations entre experts comptables et magistrats de la Cour des comptes organiser des missions conjointes experts comptables et magistrats de la Cour des comptes pour un échange d'expérience dans des secteurs particuliers et complexes et réaliser des missions en une liste d'audits des projets financiers par les partenaires techniques et financiers créer et renforcer les relations entre comptables publics et la Cour des comptes pour discuter des points intéressants les deux parties débloquer des relations entre la Cour des comptes et les autres corps de contrôle de l'administration quant à nos partenaires techniques et financiers je sollicite une assistante technique et financière pour le renforcement de nos capacités institutionnelles techniques et réglementaires le partage des informations et des données assurer un sujet efficace des flux financiers aider à la formalisation d'un cadre de collaboration entre professionnels comptables et comptables publics des magistrats de la Cour des comptes de l'Union en faveur d'une gestion financière simple renforcer les capacités des ressources humaines humaines de la Cour des comptes de l'Union la Cour réitère saverne volonté arriverait pour le maintien des relations avec les autres institutions supérieures supérieures de contrôle des finances publiques membres des organisations sous-régionales et internationales comme le GRIPIAF l'ASCOV l'AFROZAI l'ITOSAI et entre les institutions supérieures de contrôle Mesdames et Messieurs distingués et Amidés je termine mon allocution en souhaitant que la Majesté de Dieu Tout-Puissant me soutienne et me protège qu'il soit toujours dans mon peuple et au-dedans de moi afin qu'il me vivifie qu'il soit autour de moi afin qu'il me conserve qu'il soit devant moi afin qu'il me conduise qu'il soit derrière moi afin qu'il me garde qu'il soit auprès de moi afin qu'il me gouverne qu'il soit au-dessus de moi afin qu'il me bénisse qu'il soit au-dessous de moi afin qu'il me fortifie qu'il soit toujours avec moi afin de me délivrer de toute peine et de la mort éternelle louange honneur et gloire soit rendu au Seigneur Dieu Tout-Puissant dans des siècles et des siècles Amen que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens je vous remercie Je pense que nous avons suivi un cours magistral et c'est vraiment intéressant d'être à la cour des comptes enfin merci pour tout ce que vous venez de dire Monsieur le premier président de la cour des comptes sortant Monsieur le commissaire général du gouvernement Monsieur le premier président de la cour des comptes entrant vous avez déjà prêté serment devant la cour suprême il y a quelques jours et aujourd'hui devant cette assemblée vous vous engagez à débuter et donc à passer le service mais aussi pour vous le premier président d'entrant a commencé le service nous avons constaté l'absence du commissaire général du gouvernement sortant mais quand cela ne tient je pense que la charge également est passée dans vos discours je pense que nous avons tous entendu les messages les messages ont bien passé et nous retenons quelques éléments j'ai entendu ici la question de fraude on nous dit que la fraude est en mutation comme le monde est en mutation la corruption est en mutation comme le monde est en mutation on nous dit qu'il faut lutter contre la corruption on nous dit qu'il faut de la transparence et tout cela ce sont des motifs ou des raisons qui ont prévalu à la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021 et c'est effectivement pour les mêmes motifs que nous avons pensé qu'il était nécessaire de procéder à un changement et ce changement ça passe par tout le monde le changement passe par les institutions le changement passe par tous les citoyens et encore là on a la Cour des Comptes il faut souligner ici l'importance de la Cour des Comptes en Guinée certes il faut reconnaître qu'il y a eu peut-être moins de visibilité de la Cour des Comptes c'est une vérité mais cela est dû à le fait que c'était un début parce qu'il n'est pas facile de commencer quelque chose il est très facile de corriger ce qui a déjà été fait et c'est en cela que je remercie M. Diarré pour l'immense travail qui a été accompli pendant 6 ans vous vous êtes battu pour que la Cour des Comptes se fasse entendre non seulement en Guinée mais aussi à l'international vous l'avez souligné vous avez essayé de doter cette institution l'institution des textes de loi vous avez eu des rapports établis 2017 18 19 et 2020 et ce rapport a été présenté au CNT récemment ce n'est pas choude facile je vous remercie remercie votre équipe sortante mais aussi l'équipe qui reste c'est très important de ne pas toujours penser que ce qui a été fait est mauvais et nous avons quelquefois l'habitude en Guinée et en Afrique et dès qu'on arrive on s'est dit tout ce qui a été fait il faut mettre dans la poubelle et recommencer non l'état c'est une continuité et c'est en cela j'engage et j'exhorte le premier président en train et le commissaire général du gouvernement en train à considérer tout ce qui a été fait de bien à purifier et changer ce qui n'a pas fonctionné pour que la cour des comptes fonctionne vous avez rappelé monsieur le premier président en train tout ce que vous voulez faire nous comptons sur vous parce que ce qui a été entendu si cela est mis tout cela est mis en pratique je pense que la Guinée va décoller et je pense que tous les citoyens devront désormais compter sur les ressources on avait entendu toujours qu'il faut partager la prospérité mais nous on n'a pas vu la prospérité dans nos assiettes et il est très important que les Guinéens jouissent de ces ressources il ne s'agit pas de dire que la Guinée est un scandale géologique minéral tout cela mais il faut dire que la Guinée le Guinéen puisse se sentir à l'aise pour être témoin de beaucoup de jeunes qui traversent la Méditerranée ou qui nous retrouvent de l'autre côté c'est pitoyable de voir toujours que les jeunes Guinéens quittent la Guinée pour aller à l'étranger parce que c'est là où se trouverait éventuellement le bonheur pas vrai il faudrait que la tendance change que les Guinéens après avoir acquis de l'expérience ailleurs viennent contribuer efficacement à l'édification de la Guinée on nous disait quelque part que nous sommes tous des maçons il faut participer il ne faudrait pas qu'on soit à la marge que les Guinéens se sentent mieux chez lui et cela passe par la moralisation de la gestion de la chose publique et vous avez cette mission importante je voudrais simplement que vous rappelez ou que vous mettiez en pratique les trois valeurs que j'ai vues quelque part qui sont vos valeurs vous avez dit vous-même vous avez écrit indépendance contradiction collégialité indépendance nous de l'exécutif rassurez-vous vous ne serez pas dérangé vous ne serez pas appelé pour rendre vos décisions de telle ou telle autre manière vous ne serez pas dérangé que vous soyez orienté d'une façon dans votre travail de gestion ou de contrôle votre indépendance vous la prenez contradiction c'est donner l'opportunité à tout ce qui doit faire face à votre travail de gestion de contrôle de s'exprimer de s'expliquer et pourquoi pas si avec l'aide d'avocat d'être mieux défendu pour que justice soit faite que ce soit en matière de contrôle de décision collégialité vous le savez c'est l'équipe c'est l'équipe qui doit gagner et je compte beaucoup sur vous pour que la collégialité puisse s'affirmer dans votre travail parce qu'en fait je sais que vous êtes pétri d'expérience monsieur le premier président vous avez été promu à l'intérieur comme le commissaire général du gouvernement ce qui voudrait dire que le président de la république compte beaucoup sur l'expertise interne pour que des personnes qui se sont affirmées puissent continuer le travail mais surtout il ne faut pas avoir peur ou hésiter de faire ce qu'on appelle la rupture avec la pratique du passé on ne doit pas maintenant faire les erreurs du passé on ne doit pas faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents nous comptons beaucoup sur vous le président de la république m'a chargé de vous engager de dire qu'il compte beaucoup sur vous et c'est votre mission nous le savons qu'elle n'est pas facile elle est ingrate parce que vérifier le compte des gestionnaires ce n'est pas facile vous avez dit que les comptables généraux à la retraite ne sont pas chargés de la charge ça c'est un message à passer s'il y a des retraités ici votre message est bien attendu et donc je vais arrêter là et remercier toutes les personnes qui ont participé à cette cérémonie remercier les parents des promus remercier les parents du premier président en sortant remercier les gardes qu'on nous a signés parce que je crois qu'ils sont très très dynamiques et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de la présente cérémonie merci merci merci